alors dans cette vidéo on va créer le modèle de données utilisateurs donc la dernière fois on a créé le bouquet d'authentification donc je vais faire mais ça donc je vais aller dans mon dossier user et jusqu'en créer le modèle de l'utilisateur donc je m'en vais dans mon fichier modèle et à partir d'ici je vais créer ça donc ce qu'on va faire ce que comme d'habitude je vais m'en fiché le mot de l'utilisateur mondiaux voilà une bonne pratique puis je vais me rapporter donc colonne et la détaille j'aurai besoin de ça j'ai aussi apporté d'hier pour notre année je vais donc importer la base si vous rappelez la base c'est l'instance de la déclarative de ce coi alchimie donc c'est ça c'est l'instance de la déclarative basse qu'on est une partie de ces coi alchimie donc c'est ça qu'on importe ici voilà donc maintenant je peux créer une place ici donc je vais passer donc la base dans mon casse va héritier dans tout basse et à partir d'ici je vais nommer je vais m'ouvrir ma table on s'appelait l'usage et là je vais commencer à créer mes collègues donc là j'aurai une colonne a dit le type entier qui sera my prime qui donc ma clé primaire ou attention là donc prix marie qui est trop car donc je pense que là c'est bon non là on va mettre auto increment donc là c'est bon donc là on va créer la colonne d'unel si ce sera le chien de caractère donc l'email sera donc unique donc on va ajouter cette condition ne pas avoir des vides blancs au niveau de l'email donc on met index trou pour pouvoir faciliter donc la recherche lorsqu'il par exemple en chercheur l'utilisateur par son e-mail il nous les bonnes fausses donc on n'est pas que cette colonne soit nul voilà on va faire pareil ici que l'homme c'est facile moi j'ai donné un nom ça va h password h password le mot de passe haché sera donc c'est obligatoire qu'il faut que ce soit valorisé alors là je vais faire que tu étais qui sera donc du petit détail dans la colonne on va l'importé dans le petit détail et c'est quoi avec lui et là on va me passer une valeur par défaut qui sera donc détaillant l'heure actuelle donc l'application index trou voilà puis je pense que ça devrait aller comme ça je pense que ça c'est suffisant pour pour du moins la table users ok donc ce que je vais j'aurais besoin d'un autre élément donc dans mes schémas donc je vais créer je vais créer donc mes classes les classes pas identiques donc des modèles de données que je vais pouvoir utiliser pour par exemple créer un utilisateur modifié utilisateur donc ça va me servir plus ou moins pour l'échange les données lors de voilà la création de mes des fonctions de ma business logique voilà pour une donc on va utiliser donc le la librairie pas identique donc on va tirer profit dans la librairie pas identique qui non seulement à une utilité pour la validation le type h et de paramètres également pour la validation du cd alors voyons voir que de quoi est-ce que je parle donc ici je veux mettre ce qui majeu est ici depuis le plan d'identique dans le plan d'identique donc là j'aurais besoin dans la classe et si je vais passer dans une ligne avec le type précise le type un type chaînes de caractère donc je précise bien ce qui fait que alors j'utilise également le nom nîmes option parce que pour dire que c'est pas obligatoire là je passe non et là je n'ai utilisé fixe actif ce que mon utilisateur est ce qu'il est actif pas bon je pense que si on peut m'éviter c'est pas nécessaire on va laisser ça comme ça on va laisser ça comme ça voilà donc là j'ai ma classe de base aucun ce qui est très intéressant c'est que quand je vais utiliser cette classe si par méga l'utilisateur supposant que tu lis cette classe pour un criné par exemple l'utilisateur ok si un utilisateur ou mais passe une adresse d'une même de type anti j'aurai une erreur qui va se déclencher automatiquement et cette erreur là est fournie par un panneau tic parce que effectivement ma place est hérité de ce modèle de panneau tic donc il a me voilà à me générer une erreur un message d'erreur comme quoi l'email erreur de validation mais le type chaînes de caractère entier donc ça c'est un peu l'idée quoi donc je vais venir ici je vais d'en créer une autre classe donc je vais être critique de la sonne qui nous appeler ma place il nous a houté et ce monde on va faire un site passe donc nous a un coup dire je pourrais l'utiliser pour le logo par exemple voilà donc je vais y venir ici utiliser dans une autre classe que je vais appeler les deux lignes qui va être une équipe de la lise je vais agir un autre champ ici je vais appeler pas sur l'objectif c'est donc pour se connecter j'aurais besoin et de l'email j'aurais besoin de l'email et du monde passe donc j'ai répondu j'en suis perdant donc c'est ce que je vais créer une classe que j'ai rappelé nous a cru et cette passion j'ai crie pas dans qui a été aussi des users mais attention une service doit être créé avec l'asta comme on s'est fait à l'être majuscule c'est une convention alors banquise a pris cela donc au niveau du jeu qu'il veut pas ce mot c'est qu'hier donc on peut dire j'ai créé l'utilisateur et ici donc je vais passer la classe qu'on fait bon ici n'est pas forcément indispensable c'est l'indispensable à partir du moment où notre classe utilisateur est en relation avec une autre table ok c'est pas forcément indispensable c'est pour ça que je mets le haut un trou donc c'est pour indiquer qu'effectivement cette classe potentiellement peut être en réaliser en relation avec une autre notre table une base de l'eau prend le mécanisme tu sais pas c'est pas indispensable alors que la cime j'ai dit donc je fais si j'ai dit là je vais donc faire des mêmes si j'ai utilisé dans le passe passe votre option en septième je pense que c'est bon pour l'instant on va dire c'est comme ça on verra plus tard l'utilité donc de ces différentes différentes classes du moins de ces différentes interfaces dans la création de nos services par la suite allez on se retrouve dans une prochaine vidéo